Bonsoir à tous, votre tranche d'information continue avec votre édition Baie de Seine. Aurore vous a sans doute réveillé en pleine nuit. Elle est passée à 175 km heure à Fécamp, un record. Toitures arrachées, véhicules renversés, trafic SNCF arrêté. Sur son passage, la tempête a fait de multiples dégâts dans la pointe de Caux. Du petit matin jusqu'à l'après-midi, Mehdi Weber et Hervé Guéraudou ont constaté les dommages. Didier Derand habite sur le front de mer dans cette commune près du Havre. Et il ne peut ce matin que constater les dégâts causés par la tempête. Tout d'un coup, il y a eu une rafale vers 2h du matin qui a complètement fait vibrer la maison. Et je me suis dit, c'est pas normal. Je suis sorti et la moitié de la toiture était partie déjà. Le scooter dessous et puis l'autre partie était à la verticale contre le toit. Des rafales à plus de 140 km heure qui ont éventré l'une des chambres à coucher, laissant l'intérieur à la merci des puits. Ici, c'était le local de rangement. Et là, tout est parti. Là, il nous reste la vue plein ciel. À quelques pas seulement, un voisin a vu son cabanon se faire souffler dans la nuit, abrité dans son salon et impuissant face à la violence des éléments. J'ai jamais vu de vent comme ça en 16 ans. Et dès que j'ai vu mon portail au sol, j'ai dit, bon, il va y avoir de la cassure. Il y a des gens qui ont peur des inondations et du feu. Moi, je peux vous dire que le vent, ça fait peur quand ça souffre comme ça. Sérieux. Soleil radieux surfécant en fin d'après-midi. Le calme après la tempête. C'est pourtant ici qu'elle a été la plus violente avec des rafales à 175 km heure. Sur le port, la toiture de cet entrepôt a été partiellement arrachée. Chez ce concessionnaire, la puissance des vents a même fait exploser ses deux vitres de 150 kg chacune. Vers 8h30, 9h45, notre voisin qui habite ici est passé nous voir en nous disant, monsieur Correble, il y a deux vitres qui sont tombées sur la voiture de ma fille. Le matin, il y en avait jusqu'à la moitié de la route. Donc on a enlevé une bonne brouette et demi de verre à la main. Au Havre aussi, Aurore a laissé quelques traces de son passage. La Seine-Maritime est l'un des départements les plus touchés par la tempête. En tout, 330 sapeurs-pompiers ont été mobilisés depuis hier soir. Déclenchement de sirènes, évacuation du personnel, activation de cellules de crise. La zone industrielle du Havre a vécu une situation exceptionnelle aujourd'hui. Les unités de production de certaines entreprises ont dû être interrompues suite à une panne d'électricité touchant Total Fuide, Lubrizol ou encore Saint-Omer. La tempête est-elle fautive ? Des investigations sont en cours pour déterminer les origines exactes de l'incident. Pouvoir soulager soi-même ces douleurs dues à un cancer du sein, c'est possible grâce à l'autodrainage. Le Centre de rencontres et d'informations sur le cancer a organisé un atelier démonstration à la Clinique des Ormeaux du Havre ce matin, en ce mois d'octobre rose. Quelques techniques devant la caméra de Judy-Kell Rousseau. On va lever le coude comme si on voulait aller enfoncer les doigts derrière la clavicule. Si Karine avait vu ces démonstrations plus tôt, elle aurait moins souffert. Depuis 7 ans, elle lutte contre un cancer du sein avec plusieurs récidies. Ça fait tellement d'années et on ne m'a jamais appris cette technique. Je pense qu'au quotidien, ça va permettre des choses que je ne faisais pas avant. Par exemple, partir en vacances ou faire une activité sportive. Les patientes n'apprennent pas à remplacer leurs praticiens, mais à entretenir le travail déjà effectué en séance de kinésithérapie. Et ainsi, attendre avec sérénité le prochain rendez-vous, voire même l'espacé, en soulageant elles-mêmes leurs douleurs, tout en stimulant leur système lymphatique porteur des défenses immunitaires. C'est un système très lent et il a besoin d'être aidé. D'être aidé, notamment quand on a été opéré. Parce que le système a été amputé d'une partie de ses petits soldats. On les aide à être plus performants. L'autodrainage va vous permettre de soulager toutes ces sensations de lourdeur, de pesanteur. Cette sensation vraiment que la peau est trop petite pour ce qui est à l'intérieur, que ça tire sur les tissus. Ça, elles arrivent à bien soulager juste avec ces quelques manœuvres de mobilisation. L'autodrainage, accompagné d'une petite reprise d'activité sportive, c'est la formule gagnante pour Carole. Ça fait du bien à la tête. L'opération, la chimiothérapie, tout ça, ça s'enchaîne. Il faut continuer à assumer le reste. J'ai deux enfants, il faut que la vie continue. Aller de l'avant en poussant la porte du série-car de la Clinique des Hormeaux, il mène une série d'actions pour accompagner les malades du cancer. Les hockeyeurs ont peur de l'avenir. Le hack de hockey sur gazon est toujours empêché de compétitions. Faute d'un terrain homologué, le nombre de licenciés est en baisse, tout comme leur morale, en cause, leur nouveau terrain. Reportage au Havre, quand le neuf donne le même résultat que l'ancien, sur les images d'Élise Laperderie. Ensemble, ensemble ! Ces enfants jouent sur un gazon tout beau, tout neuf, mais quasi inutile, interdit à la compétition. Il vient d'être livré, puis amélioré, mais ce spécialiste juge encore impraticable. Le terrain n'est pas parfaitement plat. Les lignes font des vagues. Les joints ne peuvent pas être ouverts comme ici. La balle roule à 80-100 km heure, très très vite sur le sol. Le moindre petit défaut va la faire dévier et être dangereuse. Livré l'an dernier, le site a été commandé en remplacement de celui-ci, en piteux état. Mais le nouveau terrain a déjà été retoqué par la commission d'homologation de la Fédération française. La mairie a donc demandé une mise aux normes au constructeur. Une autre commission devra statuer sur sa conformité. De son côté, si ce membre de la première commission devait se prononcer, une fois de plus, sa réponse serait sans appel. Je dirais non au niveau de l'homologation. La municipalité, elle, l'assure. La décision sera positive. Le constructeur est le numéro un français et il a tout résolu. Franchement, je suis persuadé que la Fédération va l'homologuer puisque nous avons repris tous les points par points et on est dans la justesse d'un terrain synthétique de hockey. Le club du hack de hockey sur gazon n'y croit pas et il désespère que ses effectifs diminuent et se démotivent. Tous nos partenaires qui nous lâchent les uns après les autres, ça devient très compliqué de recruter des enfants et on perd aussi des adultes. Pour l'avenir, c'est compliqué de se projeter. On devait refaire le tournoi des écoles, on devait relancer plein de projets. Le terrain était censé être base arrière pour les Jeux olympiques. Tous ces projets-là sont à l'arrêt, complets pour le moment. Vous pensez à une fermeture ? Oui, on y pense. On y pense de plus en plus. La visite de la commission est attendue dans les semaines à venir. Je vous laisse en compagnie de Grégory Tellu pour votre journal régional. A demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...